Yo les gars, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo qui me tient à coeur et qui je crois vous tient aussi à coeur puisque je vous la promets depuis 6 mois il s'agit enfin de la vidéo de mon appartement ou du moins de ma chambre et de mon salon puisque ce sont les deux pièces les plus intéressantes à filmer je vous cache pas que la salle de bain ou la cuisine y'a pas grand intérêt là en fait j'ai vraiment essayé de vous montrer tout ce que j'ai déjà mais premièrement ce que je tiens à préciser c'est que ce n'est pas parfait je n'ai pas voulu faire une vidéo totalement parfaite où tout est totalement rangé, tout est totalement étudié parce que ce n'est pas moi et ce n'est pas comme ça que je vis j'avais pas envie de vous vendre du rêve en fait tout simplement donc si ce n'est pas parfait c'est normal pas besoin de m'incendier dans les commentaires même si selon moi ça va largement j'ai essayé de vous décrire au mieux où j'ai acheté les meubles et le prix donc tout sera en barre d'infos si vous avez besoin d'informations supplémentaires et ensuite la deuxième chose que je voulais préciser ce sont mes cheveux que j'ai encore une fois refait faire mais cette fois-ci j'aime vraiment trop la couleur qui est un peu plus foncée que d'habitude et surtout j'ai moins de reflets rouges qu'auparavant puisque ça faisait plus de deux ans que je me traînais des reflets rouges et comme d'habitude je suis allée chez Tarantino à Metz et je suis allée voir Emmanuel que j'aime de tout mon coeur et que j'embrasse très très fort parce que ça faisait très longtemps que je n'étais pas sortie aussi satisfaite de chez le coiffeur donc je vous mets ça en barre d'infos et j'ai aussi une réduction de moins 20% si jamais ça vous intéresse il y a un salon à Metz, Nancy et Romba et sur ces très bonnes paroles je vous laisse avec la vidéo alors donc la première pièce que j'ai décidé de vous montrer c'est mon salon et c'est ici que je filme comme vous le voyez mais c'est aussi ici que je range la plupart de mes parfums et vous allez voir que la collection est plutôt conséquente c'est une des pièces où j'ai pris le plus de plaisir si je puis dire à décorer ou du moins une des pièces les plus intéressantes à vous montrer donc je vais vous montrer une vue générale et puis après on va y aller coin par coin pour vous montrer où j'ai acheté les meubles tout ça tout ça alors avant toute chose je voulais vous montrer ce plafond avec ses poutres apparentes puisque c'est vraiment ce qui m'a fait craquer lors de la visite je trouve que ça apporte beaucoup de caractère et de chaleur et surtout il y a une hauteur sous plafond assez intéressante ici vous avez mon coin salon avec un canapé table basse forcément derrière vous avez une commode avec quelques petits placards où j'entrepose les produits que je compte utiliser ou que je compte donner juste ici vous avez mon bureau et donc c'est l'endroit d'où je filme en face de la fenêtre un canapé convertible qui ma foi ne me sert pas souvent mais bon il est là c'est cool et juste ici vous avez un meuble avec la majorité de mes parfums alors donc ici nous avons mon canapé une carte du monde une table basse et deux petits tabourets en ce qui concerne le canapé je l'ai acheté à Maison du Monde il ne coûtait pas très très cher je crois qu'il était aux alentours des 350 euros mais c'est pas forcément celui que je vous conseille certes il est joli mais c'est pas le plus confortable du monde enfin ça va mais disons que si c'est à refaire c'est pas forcément celui-ci que je reprendrai en ce qui concerne les coussins le Five Roses vient de Montréal et celui-ci j'y tiens particulièrement et les autres viennent de Maison du Monde si je ne m'abuse la carte du monde elle vient de Flux donc c'est une boutique de déco que l'on retrouve à Paris elle est dans le marais mais je crois qu'il y en a plusieurs et elle ne m'avait pas coûté trop cher je ne sais pas si vous pouvez encore la retrouver mais dans tous les cas il doit y en avoir des similaires et je trouve que ça valait vraiment le coup en ce qui concerne la table basse peut-être que certains d'entre vous vont la trouver un peu surchargée personnellement en fait je ne mets jamais rien sur ma table basse c'est ni plus ni moins qu'une scène qui me sert à faire des photos Instagram bon j'en rajoute peut-être un peu mais vraiment je ne mange pas sur ma table basse donc effectivement bon il y a quelques petits objets de décoration quelque peu encombrant mais donc vous avez un plateau que j'ai acheté à Maison du Monde alors à la base je pense que c'est un plateau qui peut servir pour l'apéritif je ne m'en suis jamais servi comme ça au mieux j'entrepose des sachets de thé dessus ce qui fait des traces et c'est génial mais c'est mieux que sur la table vous êtes d'accord bref oui donc il vient de Maison du Monde il avait coûté je pense une trentaine d'euros juste derrière on a un téléphone qui fonctionne qui vient de Maison du Monde ce sont deux amis qui me l'ont acheté et je l'aime beaucoup alors moi je ne m'en sers pas pour son utilité première c'est à dire téléphoner mais en tant qu'objet de déco j'aime beaucoup juste à côté on a une enceinte portable et ça mon dieu c'est une merveille je m'en sers beaucoup trop c'est le cadeau que j'ai eu pour mes 26 ans de la part de mes amis donc cœur cœur love sur vos petites têtes aussi nous avons une grosse coupe avec tous les produits lush que j'entreprends que j'entrepose plutôt c'est mieux Alison trouve les bons mots ce sont des produits lush que j'utilise assez souvent et surtout ce qui est cool c'est que ça parfume bien mon salon donc c'est chouette ça fait deux utilités en une juste derrière nous avons une bougie Melvita et à côté nous avons deux petites figurines qui viennent aussi de chez Flux du moins le lapin vient de chez Flux et le petit renard vient de Sephora et je ne voulais pas préciser mais la table basse vient de La Redoute elle n'était pas très très chère et le rapport qualité prix était plutôt bon vraiment La Redoute si vous trouvez quelques meubles n'hésitez pas parce que je trouve qu'ils sont faciles à monter surtout pas très très chers et la qualité est pas trop mal donc c'est plutôt sympa je pense que vous allez bien voir mais en fait elle se compose de deux étages alors l'étage du dessous je ne mets pas grand chose mis à part mes invités qui mettent leurs pieds en ce qui concerne les deux petits tabourets ils viennent de Maison du Monde je ne sais pas s'ils sont toujours trouvables mais moi je les avais eus il y a à peu près 2-3 ans ensuite un plan un peu plus éloigné pour vous montrer le meuble qui reçoit toute ma collection de parfums c'est un meuble qui vient d'IKEA il semble que c'est un expédite en fait c'est vraiment un meuble que l'on construit au gré de ses envies puisque vous pouvez choisir de mettre des petites portes donc moi en l'occurrence j'ai choisi les portes rose pastel mais vous avez plein de modèles différents vous avez aussi des espèces de paniers enfin vous pouvez vraiment construire le meuble comme vous le souhaitez puis le rideau qu'il y a juste à côté en fait c'est la chambre ma chambre communique avec le salon dans cet appartement aucune pièce n'est réellement fermée mis à part les toilettes la salle de bain et la cuisine à côté de ce meuble vous avez un miroir qui à la base était un miroir accroché sauf que j'ai déménagé en août et je n'ai toujours pas trouvé le courage d'accrocher ce miroir alors ma foi je m'en contente et bon il tient très très bien donc pour ce fameux meuble sur le haut vous voyez tous mes parfums préférés et là vous vous dites mon dieu la fille qui est souillon parce que ce n'est absolument pas rangé c'est vrai qu'ils ne sont pas spécialement classés quoique en général ceux qu'il y a sur le haut ce sont ceux que je mets le plus souvent juste derrière vous avez une espèce d'objet de décoration un peu vert comme ça une chose métallique je l'ai acheté il me semble chez Maisons du Monde il y a à peu près deux ans vous avez aussi un livre de Castel Bajac qui a été dédicacé au nom d'Ali Fantasy et ça j'aime beaucoup mais non c'est vraiment un couturier très chouette et surtout le parfum qu'il a sorti dernièrement est une merveille donc à partir d'ici vous voyez mieux vous avez les parfums à Erin Lauder vous avez aussi quelques Guerlain que j'aime beaucoup notamment un de la collection privée vous avez aussi des parfums Courrèges qui sont des merveilles absolues et ensuite en dessous vous avez les parfums qui sont rangés par Caz donc là il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence certains c'est vrai que je ne les applique pas très très souvent mais je les garde j'aime vraiment beaucoup les parfums et la parfumerie d'une façon générale donc certains sont chers à mon coeur et chers en souvenir mais pour autant je ne les porte plus beaucoup actuellement ensuite en dessous vous avez quelques restes de mes livres scolaires quelques livres aussi de cuisine un peu tout mais c'est vrai que la plupart de mes livres sont soit chez mes parents soit rangés mais pas forcément ici puisque j'ai décidé de dédier cette belle pièce à tous mes petits parfums et en ce qui concerne les dernières cases c'est à dire les tiroirs ici en fait ça me sert vraiment de cases de rangement donc j'y mets un peu tout mais surtout en fait des choses qui ne sont pas jolies à exposer et puis parce que bon il faut quand même un peu ranger aussi ensuite j'en profite pour vous faire un petit tour de la pièce comme ceci et comme vous allez le voir pour l'occasion mon bureau n'est pas spécialement rangé mais c'est totalement volontaire j'avais vraiment en fait envie de vous montrer mon intérieur comme il est vraiment c'est à dire quand des amis viennent et pas quelque chose d'hyper stérile d'hyper rangé pour faire genre et vous faire croire qu'ici c'est tout le temps parfait parce que ce n'est pas le cas donc je vais vous montrer ce canapé qui n'a pas grand intérêt c'est un convertible qui vient d'IKEA je crois il ne me sert pas vraiment mais bon je l'avais dans mon ancien appart donc voilà je n'allais pas le jeter je l'ai posé ici mais en réalité personne ne s'assoit dessus en général les gens posent leur manteau dessus et pas plus c'est surtout en fait l'endroit où je me maquille et l'endroit où je filme mes vidéos et si j'ai un petit conseil à vous donner qui pour moi coule de source mais en fait je vois que beaucoup de gens ne font pas comme ça pour les filles qui se maquillent ou les garçons d'ailleurs n'hésitez pas à vous maquiller devant une fenêtre parce que l'on voit beaucoup mieux nos défauts et ainsi on peut beaucoup mieux corriger tout ce qui est cernes boutons etc et surtout je trouve qu'on voit beaucoup mieux et si on a une démarcation on le voit directement comme vous le voyez sur ce bureau vous avez beaucoup de maquillage en général c'est ici que j'entrepose les produits assez récents que j'ai envie de tester donc j'ai peut-être envie de vous parler bref c'est ici que je fais mes tests vous avez aussi deux trousses qui sont posées sur le bureau puisque ce sont deux trousses que je prends assez régulièrement lorsque je pars en week-end ou lorsque je pars en déplacement elles ne bougent jamais vraiment ce sont à peu près les mêmes produits qu'il y a dedans ce bureau vient de La Redoute si je ne m'abuse j'allais dire maison du monde mais non je crois que c'est La Redoute c'était pas très très cher et ici vous avez deux décorations auxquelles je tiens premièrement l'espèce de pub avec Marilyn Monroe en fait c'est une c'est un petit tableau que j'avais acheté lorsque j'étais à Boston il y a maintenant 5 ans ouais ça va même bientôt faire 6 ans donc voilà c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup je l'avais acheté lors de vacances à Boston et je ne l'avais jamais affiché à Montréal c'était resté dans une case comme ça à l'abandon et quand je suis rentrée en France il y a 3 ans et bien j'ai décidé de les afficher et juste en dessous il y a une décoration auquel je tiens beaucoup puisque c'est mon amie Cassandra qui me l'a offerte lorsque j'ai déménagé et c'était pour le côté un petit peu troll c'est vraiment pour pour voilà le côté un petit peu fifi rigolo mignon ensuite autre chose que je ne vous ai pas montré c'est cette jolie lampe que j'ai acheté chez Maisons du Monde il me semble elle ne coûtait pas excessivement cher elle était à une centaine d'euros maximum et ma foi elle est plutôt cool elle tient bien la roue donc je me rapproche un petit peu cette commode vient de mail.com alors je ne sais pas s'il existe des boutiques physiques en tout cas moi je l'ai acheté donc sur internet c'est un site qui fait vraiment de jolis meubles après le petit souci c'est que c'est un coût quand même les meubles ne sont pas donnés je crois que cette commode je l'avais acheté aux alentours des 1500 euros ce qui n'est pas rien après c'est un meuble de qualité au niveau du bois c'est quand même plus qualitatif que du Ikea ou du Conforama sur le haut du meuble on a surtout de la déco donc vous avez des parfums que j'aime beaucoup la collection privée en fait de Thierry Mugler donc ce sont les exceptions et vraiment ce sont de véritables petites exceptions pour vous montrer un peu mieux ce que je mets sur ma commode premièrement il y a cette petite chose alors je ne sais jamais comment appeler ça vous allez sûrement me le dire en commentaire vous allez être plus fort que moi mais où je mets des plantes vertes mes plantes vertes sont toutes mortes sauf ce cactus qui résiste à l'envahisseur donc voilà je n'ai que ça mais c'est vrai que c'est plutôt pratique ça ne coûte pas très très cher je crois que c'était aux alentours des 30-40 euros chez Ikea quelques autres petites décorations notamment des bougies vous avez une bougie Woodwick et ça je l'aime beaucoup trop c'est mon ami Gabriel qui me l'a offerte pour mon anniversaire ce sont des bougies assez géniales bien mieux que les Yankee Candle parce que déjà beaucoup plus esthétique elles sentent beaucoup mieux et il y a un côté un peu plus un peu plus chaleureux je trouve un peu moins girly nunuche bref passons je n'ai rien contre les Yankee Candle j'en ai plein voilà ensuite vous avez quelque chose que j'aime beaucoup trop ce petit tableau que j'avais fait si je ne m'abuse le 31 mars 2016 je fais un calendrier sur patte pour ceux qui ne sont pas encore au courant et oui je l'avais fait lors d'une soirée Caudalie et il y a marqué les gens qui croivent ont tort et plein de fois en fait lorsque je mets ce petit cadre en photo sur Instagram on me dit ah mais on ne dit pas croive mais je sais les gars je sais c'est la blague les gens qui croivent ont tort pour ça qu'ils ont tort bref voilà c'est un peu nul quand je vous l'expliquer mais bon désolé pour ceux qui ne comprennent pas ensuite nous avons quelques autres petites babioles notamment cette espèce de gros vase avec plein de choses entreposées dedans ça c'est moi qui l'ai fait c'est un vase que j'avais plus ou moins créé lors d'un DIY pour ma chaîne d'ailleurs que j'avais parfumé avec du Lolita Lempica si je n'abuse mais c'est plutôt pas mal en fait ce sont des boules que l'on peut parfumer et ça parfume pas mal l'appartement nous avons aussi une très jolie petite boule de Noël de la part de Givenchy ici nous avons une cloche alors je n'ai jamais rien trouvé à mettre dedans mais dessus il y a marqué Ali Fantasy juste ici nous avons un enlumineur c'était une collection éphémère de Lancome ensuite pour le dessous du meuble voilà ce que ça donne ici nous avons quelques petites bougies Durance et Annie Goutal elles sont vraiment top les Durance sont très très bons ici nous avons un parfum de la collection privée de Boucheron qui est assez exceptionnel ils en ont plusieurs vanille de Zanzibar et ma foi assez impressionnant c'est un parfum de caractère donc ça sent la vanille mais on a une vanille beaucoup plus recherchée pas la vanille classique que l'on retrouve chez Yves Rocher et vraiment c'est un très beau parfum ici donc dans les petits rangements on a plein de choses notamment de l'administratif donc rien de très intéressant mais aussi beaucoup de produits que je compte utiliser et qui restent ici en stockage avant de passer sous ma main maintenant on va passer à ma chambre à savoir que dans mon appartement il y a plus ou moins de deux chambres la deuxième pièce en fait me sert plus de dressing que réellement de chambre en plus elle est plutôt petite et elle est ouverte bref donc pour ma chambre encore une fois j'espère que vous n'allez pas trouver que cette vidéo est un peu brouillon mais j'ai vraiment voulu laisser quelque chose de naturel et oui bien sûr c'est rangé je ne veux pas dire que c'est le soupe complet mais sans plus quoi c'est vraiment ma chambre naturelle bien sûr vous voyez un lit qui vient de la redoute juste à côté on a un chevalet où j'entrepose mes vêtements que je compte remettre donc soit que j'ai mis lors d'une soirée qui ne sont pas sales ou alors que j'ai juste essayé une fois et finalement je me suis dit non je ne vais pas mettre ça ce soir mais je le mettrai peut-être demain blablabla toi même tu sais si tu es une fille même un garçon d'ailleurs je pense que ça peut marcher juste à côté nous avons une cheminée qui ne fonctionne plus bien évidemment mais c'est ici en fait que j'entrepose tous mes souvenirs donc c'est vraiment je crois sans aucune hésitation c'est la partie de mon appartement à laquelle je tiens le plus parce que ce sont vraiment tous mes souvenirs depuis plusieurs années je vais vous montrer il y a des photos des lettres des clés il y a plein de choses mais voilà c'est vraiment la partie cœur cœur love si jamais quelqu'un y touche je le tue donc de l'autre côté voilà ce que ça donne là par contre vous avez réellement mon bureau puisque vous pouvez voir dans les cases du dessous quelques dossiers rangés donc c'est ici que je fais des quelques tâches administratives et sur le dessus du bureau il y a plein de choses notamment quelques boîtes et quelques bijoux en ce qui concerne le bureau il vient de la redoute et le fauteuil vient de Maison du Monde ici nous avons une des pièces maître puisque ce sont deux meubles de rangement qui viennent d'IKEA qui sont extrêmement pratiques et en fait c'est ici que j'entrepose la plupart de mon maquillage et ce que j'aime avec ce meuble de une c'est qu'il n'est pas très très cher et surtout en fait vous avez des casiers enfin des tiroirs de différentes tailles donc ça vous permet vraiment d'entreposer plein de produits différents pour ma part il y a autant du maquillage que du soin dessus le meuble donc il y a quelques bougies il y a aussi mon bouton de la part de YouTube lorsqu'on dépasse les 100 000 abonnés juste derrière je vais vous montrer ça un peu mieux après vous avez des rangements en fait à rouge à lèvres pour ça je les achète en fait sur ebay ou sur amazon je vous conseille quand même de prendre ceux en acrylique parce qu'ils tiennent beaucoup mieux et ils sont beaucoup plus jolis et surtout beaucoup plus solides et ici en fait ce sont vraiment les rouges à lèvres que j'utilise le plus du coton donc voilà ce que ça donne pour les petits rangements comme je vous l'ai dit je les ai acheté sur amazon et sur ebay les rangements à rouge à lèvres sont vraiment très très bien il ne faut pas avoir peur de prendre ceux qui sont un peu plus chers parce que vraiment on voit une différence je ne vais pas m'amuser plus que ça à vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur des placards si c'est une vidéo que vous voulez sur ma collection de maquillage n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un pouce vert enfin un pouce vert le haut désolée je suis encore youtube de 2012 donc ensuite voilà ma partie préférée ma partie souvenir comme je l'évoquais tout à l'heure donc il y a beaucoup de photos juste à côté il y a des cartes des lettres auxquelles je tiens énormément il y a aussi un mot de ma mère et voilà les personnes qui me connaissent un peu ben reconnaîtront sûrement les écritures et peut-être leur carte puis juste ici nous avons le parfum éclat d'arpège de l'an 20 c'est un parfum que j'aime beaucoup que je portais lorsque j'étais adolescente je ne le porte plus du tout mais pour autant voilà je l'aime bien l'avoir près de moi en plus la bouteille est assez jolie et là-bas il n'y a plus de place et ici nous avons un coin un peu spécial puisque c'est le coin qui me rappelle Montréal derrière nous avons des billets pour un musée à une date assez particulière pour moi et donc voilà pour ce petit tour j'espère que vous avez aimé vous plonger dans mes souvenirs pour mes vêtements on va passer c'est pas très intéressant puis j'ai fait l'effort ah si si j'allais dire j'ai fait l'effort j'ai pas mis de soutien-gorge mais si si il y a un petit soutien-gorge là par là je sais pas si on va le voir on va le voir on va le voir ah bon on le voit pas trop mais vous pouvez le voir voilà bref ici nous avons une table de nuit que j'aime beaucoup en fait c'est une table de nuit que j'ai acheté chez Maison du Monde mais au rayon enfant et bah ma foi je la trouve très jolie je sais que lorsque je l'avais acheté la vendeuse m'avait dit ah vous avez une petite fille et je lui ai dit bah non c'est pour moi elle m'avait jugée alors que je comprends pas parce que je trouve pas que le modèle est spécialement enfantin mais passons nous avons une petite décoration en forme de corail que j'avais eu lors d'un événement à Venn nous avons un de Lush que j'aime beaucoup en fait c'est un spray corporel à la base mais il sent la lavande avec un côté un peu gourmand bref j'adore parce que je déteste l'odeur de la lavande mais ce spray c'est une tuerie intersidérale donc je l'aime beaucoup et en fait je m'en sers pour parfumer mes draps et nous avons aussi mes bijoux Aglaya que j'aime beaucoup trop je voue une passion à cette marque je la connais pas depuis très très longtemps mais vraiment j'adore d'ailleurs si ça vous intéresse j'ai un code de réduction je le mettrai en barre d'infos et donc ici mon bureau comme je vous l'ai dit alors pas grand chose d'intéressant le bureau comme énoncé tout à l'heure je l'ai acheté chez La Redoute il n'était pas très très cher je le trouve plutôt pratique parce qu'on peut quand même y ranger pas mal de choses sous le casier du dessous ensuite dans les boîtes il y a plein de choses donc il y a des boîtes avec des tickets de caisse pour mon comptable donc ça il adore ensuite ici nous avons un arbre à bijoux que j'avais eu lors d'un événement que j'aime beaucoup mais bizarrement les bijoux que j'y entrepose ce sont des bijoux que je ne mets pas très très souvent puisque les bijoux que je mets en fait je ne mets que et jamais tout le temps ensuite à côté nous avons un petit miroir de Benefit que la marque nous avons envoyé il y a quelques temps qui est plutôt pas mal et finalement la dernière chose c'est cette chaise maison du monde que j'aime beaucoup Pouf 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 Pouf